le maire de laenne face aux ni bagages je ne sais pas que j'aime pas la vie. Je suis là pour moi. C'est pour moi que je travaille. Je suis là pour moi. Je ne suis pas là pour moi. Je ne suis pas en Kayar mais au département de Chies. Je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Je suis là pour moi, je suis là pour moi. c'est le maire qui est en tant que député. Et après, il y a une mère qui est décédée. Elle est décédée quand elle est passée. Elle est une honorable députée. Elle est une mère députée. Elle est un homme qui est en train de travailler dans le domaine de la transformation, comme la peche. Et elle a été en train de faire une femme. Une femme qui a été fondée par la Femme, pour nous appeler les femmes. Ils appeler les femmes par les mêmes. Il y a des organisations, des transformations, des qualités de vos productions. On a fait des frais à Kayar. Elle a fait une bonne sèche-choir pour les fruits et légumes. Elle a fait un petit peu de légumes. Elle a fait une mère de la maison, elle a fait une transformation, des fruits et légumes. Elle a fait une bonne sèche-choir pour les légumes. Donc ici, on a fait une grande sèche-choir pour les légumes. Jander, quand ils sont allés, c'est qu'Abdurrahmane Diaye, qui nous recevait. C'est parce que j'aime le milieu rural, parce que j'ai vu ce qu'il était représenté dans le pays, et ce qu'il était dans le pays du Maraîchage, car nous étions là-bas. Le jour où j'ai pris la fonction, il s'est tombé avec le Président Senghor depuis une visite. C'est ce que j'ai dit. Mais j'ai juste tombé avec ça, et que le Président m'avions ici au Jander, m'a amené à une visite de leur bois. Je n'ai jamais entendu ça. Je me suis dit en Mérotrice Bass, j'ai été une directrice dans l'ITAYA, l'Institut des technologies alimentaires. Je n'ai jamais été épris de leur bois, mais avant de séparer les deux, les produits qu'on a fait de l'eau, ils ont été transformés, et l'ITAYA, c'est quand moi n'ai qu'elle a pris ce que je dis. Donc vraiment, c'est tout l'arrondissement de Poudre, la faculté de la formation de la Pêche. Ils ont une grande pêche, on a des deux cours de la formation, on a des gens qui ont de la main dans la vie. C'est toujours le point qu'ils ont de la transformation, et c'est qu'ils ont de la transformation, et ils ont de la joie à l'économie. Le président de la République, son Excellence Macky Salle, Le président de la République, son Excellence Macky Salle, Le président de la République, son Excellence Macky Salle, Je suis le père du Sénégal, je suis le père de notre nation. Donc je suis le père du Sénégal, je suis le père de notre nation. Ce qui se trouve, c'est que nous pouvons faire des enfants, des enfants, des enfants et des enfants. C'est ce qui est important, c'est qu'on peut venir, faire des choses. Que vous ayez d'attention de vous faire, de vous faire une grande émission, de vous faire une nation sénégalaise, de vous faire une population. Le président dit que vous avez des gens qui se trouvent, nous vous êtes en train de vous faire une grande émission. Et nous avons tout à l'heure. C'est clair. Toutes les choses se trouvent. Mais ce que nous avons, c'est que nous devons être plus élevés, plus élevés, plus élevés, plus élevés. Parce que la question de sécurité, nous ne devons pas le faire de la sécurité. Nous devons l'éviter. Nous devons l'éviter. Nous devons l'éviter. Nous devons aller, Nous devons aller. Il y a des pêcheurs, qui font des pêcheurs. Et c'est ce qui est de la foudre. Et ce qui attirera la foudre, c'est qu'on les entendera. Ils ne s'entendent pas. Nous avons des technologies de baisser. Quand on est en train, il y a une sensibilisation. Il faut que l'agent de l'agent est une une de la sansibilisation. Il faut que l'agent de l'agent soit un petit point de vue de l'agent. Il y a des cas de pêche qui est au Sénégal. Il n'y a pas de fonds que tu vas aller. Il faut faire des drapeaux à la main pour dire que si on a une taquée, ce qu'on doit faire. Si on a une taquée, il faut que personne ne soit. Si on a une taquée, il faut que personne ne soit. Il faut qu'il soit verte. Il faut qu'il soit verte. Donc, ce qu'on a dit, c'est que si on a un peu d'attention, on entend la même radio le matin. Si on a une telle télévision, on va s'occuper de ce qu'il y a. Dans le Sénégal, on va s'occuper de ce qu'il y a. On va s'occuper de ce qu'il y a. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une taquée ? Est-ce qu'il faut qu'il faut qu'il y ait une taquée ? Il faut qu'il y ait une taquée. Si on a un exemple, on va s'occuper de l'île de Madeleine, l'île de Sarpin. On va s'occuper de l'île. On va s'occuper de ce qu'il y a. Quand on va s'occuper, on va s'occuper de ce qu'on a. On va s'occuper de ce qu'il y a. Donc, on va s'occuper de ce qu'on va s'occuper. Entre lesquelles ils ont vu, on va s'occuper de ce qu'on va s'occuper de ces drapeaux. djartier à joie t'est pour tijart à la main qui fait rien que pour règle à ce que nous populace bi d'église à de l'eau quoi qu'on n'y a pas de gore gore l'analyse même boxement beaucoup gendari je suis sûr que n'est qu'il fait parce que mme d'abord bocal tu vois l'eau boc-boc-t-mette qui bien gérard t et guillaume tout souvent de lui Je suis une mère de la guerre. Je suis une mère de la guerre parce que je suis une mère de la guerre. Mais tous les autres, c'est la même chose que tu as laissé. Ce qui est vraiment ma question. Ce qui est très bien, c'est-à-dire que ta femme, c'est que ta femme et ta femme, c'est la même chose qu'elle m'a fait. C'est l'autre. Ça doit être le plus important pour moi. Même si je suis là, il faut que je m'envole. Pour moi, aujourd'hui, il y ait une femme qui m'a dit, ma mère, Ebrahima, qui a gagné à Joël. Mais surtout, dans un autre, un peuple qui m'a dit, n'a pas encore un homme. Mais si on a des enfants, on peut aller 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 chercher, mais on est tous les amis. Ils ont tout fini par le travail. Ils ont tous les enfants. Et ils ont tous les employés. C'est un peu plus facile. Donc, si on a pris des mesures, on va pouvoir éviter les mesures. Dans le CLPI, je suis venu à la personne, Aladji Moussa, remercier les gens qui ont fait un travail à travers tout le Sénégal. Ils ont été avec les sous-préfets, et ils ont été avec les préfets. Je vous demande, tout ce que vous pouvez faire, c'est de faire de la sensibilité. Même les recrutements, les gens qui vont aller à l'école, les gens qui ont des gens, si vous les sensibilisent, vous les dites, 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 vous pouvez prévenir les malheurs, vous les dites, vous les dites, vous les dites, si vous allez aller au centre, mais elles vont changer les gens plus. Les agents de sécurité de proximité ne sont pas au cœur de l'élevage. Il y a des difficultés à élever leur vie, après l'élevage en fait, ils vont avoir un élevage, le vol de bétail. Il n'y a rien. Et on est dans le domaine de la pêche, Si on les prend, nous les tâchons, nous les tâchons. Ce qu'on veut dans la pêche, c'est vrai ? La pêche doit représenter beaucoup de personnes au Sénégal. Vous savez tous les gens qui ont besoin de la sécurité alimentaire. Maintenant, si on se fait mal de malnutrition, vous devez vous avoir une bonne santé, on peut d'être à l'heure. C'est une très grande valeur qui est une chaîne de valeur qui n'a pas d'importance à l'avenir. C'est une très grande valeur qui n'a pas d'importance à l'avenir. C'est une très grande valeur qui n'a pas d'importance à l'avenir. C'est une très grande valeur qui n'a pas d'importance à l'avenir. C'est une très grande valeur qui n'a pas d'importance à l'avenir. C'est une très grande valeur qui n'a pas d'importance à l'avenir. C'est une très grande valeur qui n'a pas d'importance à l'avenir. C'est une très grande valeur qui n'a pas d'importance à l'avenir. C'est une très grande valeur qui n'a pas d'importance à l'avenir. C'est une très grande valeur qui n'a pas d'importance à l'avenir. C'est une très grande valeur qui n'a pas d'importance à l'avenir. C'est une très grande valeur qui n'a pas d'importance à l'avenir. C'est une très grande valeur qui n'a pas d'importance à l'avenir. C'est la très grande valeur qui n'a pas d'importance à l'avenir. C'est une très grande valeur qui n'a pas d'importance à l'avenir. C'est une grande valeur qui n'a pas d'importance à l'avenir. C'est une très grande valeur qui n'a pas d'importance à l'avenir. C'est une très grande valeur qui n'a pas d'importance à l'avenir. A la demande de Son Excellence Monsieur le Président Makisal pour venir présenter les condoléances de la nation sénégalaise, ses propres condoléances en tant que Président de la République aux familles des disparus du dernier naufrage de Soumboudioun. Le Président est très peiné et vous l'avez vu vous-même lorsqu'il y a eu récemment, je crois que c'était la semaine dernière, le naufrage du bateau de la pirogue qui transportait donc des touristes vers l'île Sarpent. Vous avez vu qu'il s'est déplacé lui-même dans la nuit pour aller voir comment étaient organisés les secours et puis prendre des mesures en ce qui concerne l'organisation des secours, surtout lorsqu'il s'agit de naufragés de la mer. Et c'est la raison pour laquelle donc j'ai présenté les condoléances à la famille, aux différentes familles des disparus, mais nous nous devons également de sensibiliser la population des pêcheurs par rapport à certaines questions de sécurité qui doivent être tenues en considération à toute occasion, en toutes circonstances pour que nous puissions éviter certains accidents au niveau de la mer. Comme vous le savez, les personnes qui sont décédées, ce sont des jeunes qui étaient à la fleur de l'âge, qui étaient des jeunes mariés, qui étaient également des supports de famille et qui sont aujourd'hui partis et ne peuvent plus soutenir leur famille. Et comme vous le savez aussi, la pêche occupe une place très importante dans l'emploi des jeunes, une place très importante dans l'exportation donc de nos produits au niveau international. Le Sénégal fait partie des pays africains les plus cotés au niveau international parce que nous avons aujourd'hui un agrément qui nous permet d'exporter les produits de la pêche vers les Etats-Unis, vers tous les pays européens, mais également même vers l'Arabie saoudite et d'autres pays développés. Et vous savez que cet agrément, si nous l'avons, c'est parce que nous avons des pêcheurs qui sont de vrais professionnels, nous avons des transformateurs également qui sont très au point par rapport à la qualité de nos produits parce que sans produits de qualité, ce que nous risquons, c'est de perdre notre agrément. Et si nous perdons notre agrément, on ne peut plus vendre à l'extérieur et c'est notre balance des paiements qui va le ressentir. Et c'est la raison pour laquelle le président attache une très grande importance au secteur de la pêche. Il y a investi énormément de ressources. Avec la subvention des moteurs, la première phase est terminée, nous sommes en train de finaliser le rapport d'évaluation qui a été fait et la deuxième phase va également démarrer avec 10 000 moteurs. Vous savez aussi que récemment, il a participé à la T4-7 au Japon, à Okayama. Et on a signé là-bas un mémorandum de coopération avec le Japon pour pouvoir appuyer davantage les éleveurs, les pêcheurs, surtout en ce qui concerne les pirogues en fibre de verre. Les pirogues en fibre de verre, nous les avons testées en collaboration avec Yamaha, en collaboration avec la CIRN également, qui est une structure qui dépend du ministère des Pêches. Et donc nous avons, il y a eu des conclusions très positives par rapport à la robustesse, à la solidité de ce nouveau prototype. Et ce qui est aujourd'hui envisagé, c'est de pouvoir les vulgariser et les mettre à la disposition des pêcheurs. Nous sommes en train même d'étudier. Hier, il y a eu une réunion au cours de laquelle il a été décidé, enfin décidé, ou proposé en tout cas, un système, un mécanisme de financement qui va permettre aux pêcheurs d'accéder aux pirogues en fibre de verre. C'est le propriétaire même qui est décédé. En tout cas, nous allons regarder si, au niveau de sa famille, il est possible d'appuyer pour qu'ils puissent vraiment s'en sortir. Parce que ce que nous voulons également, c'est de créer les conditions d'un suivi d'abord et surtout d'un appui à ces familles-là pour leur permettre de continuer l'activité de pêche. Ça dépendra. On va étudier vraiment la meilleure façon de les appuyer au niveau du ministère. Ça n'arrivera même pas auprès du chef de l'Etat. Nous allons pouvoir le faire au niveau du ministère et voir dans quel sens appuyer ces deux familles-là qui sont concernées, ou le propriétaire, en tout cas, qui continuera avec ceux qui vont être là pour lui, à travailler avec la famille, les deux familles des disparus. Remerciez également le représentant de votre CLPA qui a fait tout à l'heure un diagnostic extrêmement pointu par rapport à la situation de la pêche. Nous aurons l'occasion d'approfondir tout cela. Et comme je l'ai dit, on vous invitera dans la semaine à venir, ou dans les jours à venir en tout cas, d'ici une quinzaine, à une restitution de ce que nous avons déjà fait pour participer au dialogue national. Parce que les pêcheurs, tous les acteurs de la pêche, les industriels, les pêcheurs artisans, tous ceux qui sont en tout cas sur la chaîne de valeur poisson, nous allons les inviter pour qu'ils viennent, qu'on leur restitue ce qui a déjà été écrit dans le cadre d'un avant-projet de documents à présenter au dialogue national. Il y a la commission économique qui va y travailler, et nous avons déjà informé le président du dialogue, M. Famare Ibrahim Assagnin, pour que les acteurs de la pêche, comme de l'économie maritime, puissent avoir un espace où ils vont discuter au niveau de la commission économique et pour que les problèmes de la pêche puissent être pris en compte au niveau du dialogue national. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous allons bientôt, au niveau de Kayar, cohabiter avec le pétrole et le gaz. Ça posera certainement des problèmes, mais je pense qu'il n'y a pas de problème insoluble. Il faut que les gens s'asseillent. L'essentiel, c'est que les gens puissent s'entendre, puissent discuter et trouver en tout cas des mécanismes qui pourront leur permettre de dialoguer, de discuter. Il y aura également un appui dans le domaine de la pêche, ça c'est sûr. Le contenu local qui est en train d'être discuté, le chef de l'Etat lui-même a eu à présider une réunion sur le contenu local. Il y a une loi qui a été donc votée sur le contenu local, il y a les décrets d'application. Tout cela permettra en tout cas aux pêcheurs de pouvoir se retrouver dans ce qui va être proposé. Nous avons même eu une réunion au niveau du ministère avec des structures comme Woodside qui font partie de ceux qui vont exploiter le pétrole et le gaz. Et nous leur avons dit que dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, il doit être possible d'appuyer les acteurs de la pêche dans beaucoup de domaines pour qu'ils ne se sentent pas vraiment lésés par rapport à l'exploitation du pétrole et du gaz. Mais le pétrole et le gaz également nous appartiennent. Vous savez qu'aujourd'hui, le poisson, c'est pour nous tous, c'est pour tous les Sénégalais. Mais il y a une frange d'acteurs qui exploitent ça. Ils l'exploitent du point de vue économique. Ils gagnent des revenus, mais il y a également d'autres revenus qui reviennent au Sénégal si on prend tout ce qui concerne les exportations, mais également surtout en ce qui concerne notre autoconsommation en poisson. C'est le principal produit qui permet aujourd'hui de nourrir convenablement les familles dans toutes les régions du Sénégal avec l'apport en protéines que nous avons avec le poisson. Donc vraiment, le président de la République est très peiné par ce qui s'est passé. Il vous présente ses condoléances et il fera tout pour continuer à développer les programmes qu'il a déjà eu à faire avec vous, à développer dans le cadre du plan Sénégal émergent. Et j'espère que tout le monde va se retrouver. En tout cas, merci pour l'accueil. Merci également pour les bonnes paroles que vous avez dites en direction du président de la République. Merci pour les prières et que Dieu accorde le paradis à vos chers disparus. Merci.